Yo, 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 c'est Baloo, on est en direct du magasin Opium Paris, 19 rue Pierre Lescaux pour le nouvel épisode de Buy The Sneakers et on a un gros kicker comme invité, l'homme qu'on appelle Justman, c'est parti, turn up ! Moi j'ai de source sûre un mec qui m'a dit que t'es un sneaker sadique, est-ce que c'est vrai ? Je pense que tu sais de qui je parle. Ouais, je sais de qui tu parles. J'ai jamais été au point de collectionner, moi j'ai toujours porté tu vois, j'ai toujours porté, j'ai toujours voulu mettre à mes pieds, même si c'est la paire elle vaut je sais pas combien, je la mets le jour même, tu vois. Il y en a qui collectionnent, ils mettent dans les boîtes, ils gardent, ils veulent juste avoir plein, moi je voulais juste avoir des belles paires au pied, tu vois. Ok, t'as dit que tu pouvais mettre beaucoup ? Ouais, j'avoue, je me suis déjà mis dans la merde pour les gens-là. Sérieux ? Pour quelle paire par exemple ? Je sais pas, je me rappelle en 2014, j'ai été mis dans la merde pour la Jordan 11 Columbia. Ah ouais, normal, j'avoue, même moi je crois que je l'avais pris, je me souviens. Ouais, j'ai été ressorti longtemps après. Non mais c'est des bonnes raisons. Il le fallait, tu vois, il le fallait, il le fallait. Du coup, t'as combien de paires ? Là, j'en ai un peu, je dois en avoir autour de 60, un truc comme ça. Ah comment ? Ouais, non, je me suis un peu calmé. Tu t'es calmé ? Il y en a qui t'as jeté ? Ouais, jeter, donner, je donne quand je peux donner. Y'a pas beaucoup de gens qui font ma taille, mais quand je peux donner, je donne. Tu fais du combien ? Je fais du 40 et demi. J'avoue, petits pieds. Ouais, petits pieds, mais on reste dans la moyenne. J'ai capté, j'ai capté. Et du coup, j'ai cru comprendre que t'avais une collab avec Jordan. Est-ce qu'on peut en parler ? Ouais, normal. Vas-y, dis-moi tout, j'ai envie de tout savoir. Bah je sais pas, je pense qu'ils ont trouvé que je correspondais à l'image de la marque. J'avais un côté défiant, un peu comme Jordan à ses débuts, tu vois. Et donc du coup, ils ont voulu travailler avec moi. Je suis le premier artiste en France à travailler avec Jordan pour… C'est ouf. C'est l'or. On se connaît depuis un moment et tu sais que quand je te dis c'est ouf, c'est fort de vrai. Ouais, non, de ouf. Ça fait plaisir et vas-y, c'est le début, donc j'espère que ça va durer mon temps et qu'on va faire plein de choses ensemble. Et quand t'as reçu le message de collaboration avec Jordan, c'était quoi ta réaction ? Moi, tu vois, je suis pas trop dans le drama tout ça, mais j'étais en mode enfin, tu vois. Enfin. On connaît ce que je fais. La reconnaissance. Et voilà, j'étais en mode enfin. Et donc du coup, voilà, j'ai vendu Vlal et Jordan. Donc faire la pub maintenant pour Jordan, c'est l'autre côté, tu vois. C'est l'or. Félicitations mon gars. Simmer de vous. Yes. Simmer. Du coup, vu qu'on parlait de Jordan, c'est quoi ta paire de Jordan préférée ? C'est une question difficile, mais je pense la Jordan 3, la Jordan 4. Et la Jordan 1, ouais, je pense. On va parler de Nike maintenant. Ouais. C'est quoi ta première paire de Nike ? Est-ce que tu te souviens ? C'était à quel âge ? Je me souviens, je devais avoir 5-6 ans et c'est ma grande sœur qui m'a payé une paire de Air Max 97. Air Max 97, c'est le qui est ressorti l'année dernière, je crois. Ouais, ouais, ouais. Boulette Silver. Bon, là j'ai une question. De toute façon, c'était averti. Tu sais, tu me connais. De toute façon, tu me connais, putain. Tu me connais. Oui, tu veux tirer. Là, j'ai une question, elle est un peu sombre. Ah ouais ? Si là, tu devais choisir une paire pour être en mode doggy style. Une paire, tu vois, t'es nu et t'as une paire au pied. C'est la quenne. Celle où tu sens que tu vois, t'es bien. Attends, attends. Attends, attends, je vais réfléchir. Une bonne paire, une bête de paire. Attends. Je pense Jordan 3, Black Cement. Jordan 3, Black Cement. Tu vois, en mode OG. OG de ouf. Tu valides, tu valides. Ouais, t'es dans les bagages OG. Tu vois ou pas, OG de ouf. J'valide totalement. Alors pour toi, quelle est la paire interdite ? Genre la paire, tu vois un mec ou une meuf avec, tu dis non, t'as pas le droit. Là, en 2018. Ouais. Victoria, c'est chaud. Sérieux ? Tu vois, les Victoria, tu vois. C'est chaud. C'est chaud, faut pas abuser. Et pour un mec ? Je crois, pareil. Parce que je croyais, les mecs qui mettent des Victoria aussi. T'as capté ? Ça veut dire, c'est chaud. Je sais ce que tu veux dire. Ok, cool. Du coup, là, c'est une question un peu space. C'est la paire que tu mettrais, tu vois, pour rider dans les bars d'Amsterdam ou en mode Barcelone. Ça serait quoi ? La paire de la ride. Un Air Max Plus, hein. Air Max Plus ? Ouais, c'est la paire de la ride, là, Air Max Plus. C'est la paire de la ride. C'est la paire de la ride. C'est la paire de la ride. Je vais te demander de choisir une paire pour une personnalité proche ou que tu connais. Ok. Ok ? Bon, on va commencer par Easy. Easy Dew. Easy Dew. Choisis-moi une paire pour cet homme. Celle-ci. Celle-ci ? Ça, là, c'est Easy, ça. Carrément ? Ouais, militaire, tout. Petit détail. Petit Air Max. Ça, c'est Easy. Ok, Easy. C'est choisi pour Easy. Ensuite, on va choisir pour Slim K et Dimey. C'est des OG, mais vas-y, t'as capté. Plein de couleurs, tout ça. Plein de couleurs, OG. Ouais, un bail comme ça. Ça, voilà. J'avoue. On va le montrer. Ça, c'est bien pour eux. Petite Air Force. Ouais, petite Air Force bien orange, bien pétante. Voilà. Et le dernier, il est déjà passé dans Buy The Sneakers. C'est l'homme qu'on appelle Take A Mike. Lui, il a des trucs techniques un peu. Techniques... Technicité, lui. Techniques un peu rares, tout. Ah, ça regarde là-bas. Ouais, là-bas, là. Laquelle ? La One Safari, là. Air Max One Safari. Non, on va la prendre. Celle-là ? Ouais. Ok, j'avoue. J'avoue, c'est technique, c'est Take A Mike. Bon. En Buy The Sneakers, on offre aussi. DPR est là. Tu vas repartir avec ta paire, mon gars. Énervé, hein. Ça fait toujours plaisir. Tu sais déjà ce que je vais apprendre ou... Je sais pas. On va faire un petit tour. On va faire un petit tour. Moi, je suis chaud. Vas-y. Donc du coup, c'est celle-là que t'as choisi. Elle t'a frappé. Je t'avoue. Je t'avoue. Moi, c'était dit, je suis dans les quatre. Ouais. J'avais pas trop de noir. Là, en plus, le côté... Le cœur bruyant, tout ça, j'ai kiffé. Non, j'avoue. Moi, j'ai bien kiffé. Quand t'as choisi, il dit... Oh, le matin ! T'as capté ? Non, non, elle est technique, j'aime bien. Non, pro, pro, pro. Du coup, tu fais quoi ? Tu l'essayes ? Ouais, je crois. C'est direct. Je sais que t'as mis un certain temps à sortir l'album. Ouais. C'est quoi ? Tu t'es dit, vas-y, faut que je perfectionne le bail, c'est quoi ? T'as tout compris. C'est ça ? Moi, je pense que j'avais un peu plus à prouver que beaucoup, tu vois ? J'ai un peu... Tu fais tout seul, y'a pas trop de featuring, etc. Donc je pense qu'il fallait que je mette la barre haute pour pouvoir faire mon truc. Donc j'ai fait... Je pense que mes projets d'avant, c'était plus du perfectionnement, d'entraînement, etc. Et là, je pense que je suis arrivé à l'étape où je maîtrise ce que je sais faire. Et fallait, voilà, se former. Et pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'album, comment toi, tu le définirais ? Qu'est-ce qui est différent de ce que t'as fait avant, justement ? La qualité. Tout est meilleur. Tout est meilleur ? Tout est fois deux, tu vois ou quoi ? Tout est fois deux. Là, t'es rentré dans la salle du temps, t'as d'argonné. Exactement. Tout ce que les gens, ils ont aimé, c'est fois deux. Ok. C'est lourd. Bon, faut prendre l'album, c'est tout. Frère. C'est pas le choix. En tout cas, j'avoue qu'elle est vraiment propre. En tout cas, tu sais, on se sait. Force à toi. J'espère que tout va. C'est merdé ouf. Comme t'as dit, la meilleure promo, c'est la musique. Exactement. Et moi, je sais que tu fais du gros son, donc ça fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous. Et encore, merci. C'est merdé ouf. JOS, c'est dispo. Allez, pêchons ça. Yes. Sois pas jaloux si je prends la même. T'inquiète. T'inquiète. T'énerve pas contre moi. Non, t'inquiète, on va briller ensemble. Vas-y, on brillera ensemble. Merci à toi mon gars. C'était By The Sneakers. Nouvelle saison avec le frérot Justman en direct d'Opium Paris. D'ailleurs, l'album JOS dispo comme jamais. Et je suis toujours jaloux de ta paire mon gars. Non, très très chaud le choix. N'hésitez pas, mettez en commentaire et dites-nous qui vous voulez dans le prochain épisode. On est ensemble. Turn up by The Sneakers.